Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis vraiment très contente de faire car elle me tient énormément à coeur donc c'est la dernière vidéo de cette mini trilogie de vidéos en rapport avec Youtube et donc la fin ça va être le regard sur les statistiques une fois que mes vidéos sont postées je vais vraiment répondre à pas mal de questions mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo donc en tout cas si vous voulez en apprendre plus sur mon expérience face au regard sur les critiques j'espère que cette vidéo va vous plaire et si elle vous intéresse c'est parti donc déjà j'ai commencé ma chaîne en 2015 voire un petit peu avant ça plaisait un petit peu parce que c'est vrai que c'était un peu le début du DIY donc j'ai gagné des abonnés peut-être à les 5 par jour c'était déjà ça parce que je m'y attendais vraiment pas et au fur et à mesure mes abonnés ont commencé à augmenter etc mais je n'avais aucune idée des statistiques je ne regardais pas parce que vraiment ça m'importait très très peu c'était genre juste je m'éclatais, je m'amusais, ça me faisait plaisir etc donc je balançais ça sur Youtube mais vraiment j'étais absolument pas attention je savais même pas qu'une application existait donc à ce moment là j'étais vraiment plutôt très très cool, très chill rien ne me prenait la tête donc en 2017 je devais à peu près avoir 500 abonnés je crois si je ne me trompe pas trop c'était déjà ouf à l'époque pour moi je... enfin à l'époque je ne suis pas vieille c'est... voilà bref je ne m'y attendais pas et c'est vrai qu'à ce moment là j'ai commencé à faire de plus en plus attention à mes vidéos et j'étais non-stop sur un compteur enfin sur un compteur en live du nombre d'abonnés et c'est vrai que j'y passais toutes mes journées donc j'étais peut-être obligée d'y aller au minimum 5 fois par jour et si ça augmentait j'éclatais de joie par contre si ça descendait j'étais au bout de ma vie je me disais qu'il fallait absolument que je refasse une vidéo parce que là ça n'allait plus du tout que je méritais pas de perdre des abonnés enfin je me montais vraiment la tête à propos de ça et c'est vrai que ça a un peu commencé à être le début du cercle vicieux c'est à partir de ce moment là que tout le reste en fait a suivi c'est également à ce moment là que j'ai décidé de me diversifier un petit peu je suis un peu partie dans le lifestyle même si c'est pas du tout ça mais j'ai commencé par exemple à faire des hauls des unboxings toujours en continuant la FIMO mais je faisais de plus en plus des vidéos qui ne... enfin qui n'avaient aucun rapport du coup avec la FIMO et qui étaient plus face cam et c'est vrai que c'est aussi à cette période là que j'ai commencé à vraiment très très bien kiffer les vidéos face cam et du coup je réfléchissais aussi de plus en plus à savoir si je continuais la FIMO ou si j'allais plutôt dans le côté vidéo face cam mais en regardant les statistiques je voyais que mes vidéos FIMO faisaient plus d'une centaine de vues voire plus de 200 ça dépendait vraiment et que dès que mes vidéos étaient publiées directement le nombre de vues augmentait très très rapidement et j'avais énormément de j'aime énormément de commentaires comparé aux vidéos face cam où je faisais peut-être une cinquantaine de vues c'était vraiment pas beaucoup il y avait très peu de retours beaucoup de dislikes donc ça dépendait vraiment mais je voyais quand même que vous aimiez de ouf mes vidéos FIMO et donc je continuais dans ce genre de vidéos et j'ai complètement abandonné mon idée de me lancer un peu plus dans les vidéos face cam, lifestyle, etc et ensuite passe 2018 donc à ce moment là je passe la barre des 1000 abonnés vraiment un truc de malade pour moi je n'y attendais vraiment pas j'étais pas dans ce but là pas du tout dans cet objectif et donc du coup grâce à cette vidéo et toutes les autres qui ont suivi bien sûr j'ai gagné énormément d'abonnés mais du coup j'ai gagné énormément d'abonnés qui étaient là pour la FIMO et j'ai continué vraiment mes vidéos FIMO et en même temps je commençais les autres vidéos et donc à ce moment là j'ai un peu commencé à réfléchir mais non ça ne m'apportait vraiment pas moi ce qui m'apportait c'était de faire des vues, de faire des likes de gagner des abonnés que ça plaise à mes abonnés, etc et vraiment je continuais je continuais la FIMO alors que de plus en plus je m'en détachais et pourtant j'ai continué jusqu'en 2018 donc enfin fin 2018 en décembre j'avais eu un calendrier FIMO et déjà à partir de ce moment là je commençais à en faire de moins en moins j'étais beaucoup plus absente j'ai commencé à me remettre un peu en question parce que pendant tout l'été 2018 en fait j'avais fait de la FIMO vraiment que de la FIMO notamment au mois de juillet parce qu'au mois d'août j'étais pas là et je voulais quand même vous sortir des vidéos tous les jours je faisais une vidéo tous les jours je montais mes vidéos fallait que tous les deux jours j'ai une nouvelle vidéo qui soit prête enfin voilà c'était vraiment un travail hyper intensif mais à ce moment là moi ça me plaisait j'étais à fond je faisais ce que j'aimais et je me rendais pas forcément compte de tout le mal que ça pouvait me faire mais par contre je gardais toujours 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 un oeil sur les statistiques donc tous les jours je regardais mon nombre d'abonnés si oui ou non il évoluait s'il descendait j'arrêtais pas de me remettre en question en me disant faudrait peut-être que je reprenne mes vidéos alors que bah j'en avais pas envie et du coup pendant le début de l'année 2019 vous avez vu très 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 peu de vidéos sur ma chaîne parce que j'avais plus l'envie j'avais plus la motivation je savais même plus quoi faire j'étais perdue parce que sachant que je ne voulais plus faire de Fimo je me demandais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire est-ce que je commence à faire vraiment ce que j'ai envie de faire depuis un petit bout de temps ce qui m'intéresse ce qui me plaît ce que j'ai envie de faire ce dont j'ai envie de parler au risque de perdre tous mes abonnés parce que c'est pas ce qui les intéresse ou est-ce que j'abandonne la Fimo donc j'abandonne ma chaîne et je laisse ça comme ça je me posais vraiment énormément de questions donc déjà que je suis une personne qui se pose des questions H36 pour un rien alors là vous pouvez même pas imaginer comment mon cerveau a explosé à la fin il n'en pouvait plus donc arrivé en septembre je me suis vraiment dit bon Léa c'est le moment tu te lances tu fais ce que tu as envie de faire tu changes de ligne éditoriale et du coup c'est pour ça que la vidéo Back to Youtube qui veut clairement tout dire rien que le titre veut clairement tout tout dire c'est à partir de cette vidéo là que je me suis vraiment épanouie que j'ai changé de ligne éditoriale de sujet de vidéo et que j'ai commencé à être vraiment hyper super heureuse je ne regarde absolument plus mes statistiques je suis dans un mood où si ça ne plaît pas à mes abonnés j'en ai rien à faire tant que moi ça me plaît c'est le principal et vraiment c'est un pur kiff d'être de retour sur Youtube de faire des vidéos tous les mercredis ou du moins à un intervalle régulier de m'épanouir de faire vraiment des sujets de vidéos qui m'intéressent de ouf simplement le seul truc que je retiens et que j'ai vraiment envie de vous faire passer comme message c'est tant que vous vos vidéos ça vous plaît et bah soyez heureux et ne vous remettez pas en question ne regardez pas les statistiques si ça ne plaît pas à vous abonner mais que ça vous plaît à vous et bah les abonnés auxquels vos vidéos vont plaire s'abonneront à votre chaîne et les autres partiront mais au moins vous aurez les bons abonnés et les abonnés qui vous suivent pour ce que vous vous aimez et pas pour ce que eux ils aiment et c'est la phrase qui a tout fait résonner dans ma tête et qui m'a fait comprendre que je ne pouvais pas abandonner ma passion donc voilà toute façon cette vidéo est terminée en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu que ça pourra vous aider si vous êtes dans la même situation donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez vraiment pas à me le faire comprendre en l'aimant n'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Instagram vous abonner à ma chaîne ça me ferait vraiment super plaisir quant à moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye